Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous préparer des lasagnes, à ma façon. Alors pour ça il nous faudra des lasagnes, la marque Barilla c'est très très bien, on n'est jamais déçu. Ensuite il nous faudra de la viande hachée, de la pulpe de tomate, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un bouquet garni, des oignons, de l'ail, j'ai choisi non pas du brouillet râpé mais de la mozzarella râpée et de la crème liquide. J'ai fait chauffer mon huile et maintenant je vais revenir mes oignons. Et voilà, mes oignons sont suffisamment revenus. Alors vous allez voir, les lasagnes comme ça c'est une recette qui est super simple, qui est très goûteuse, que les enfants adorent et franchement quand je dis qu'elle est simple, c'est qu'elle est simple. Regardez bien, hop là, je mets ma viande. Alors, je vous explique toujours, vous l'écrasez bien. Comment on fait ? On va l'aigrainer la viande. Chaque fois qu'elle attache sur la casserole, qu'elle cuit, elle se détache tout facilement. Donc, on fait comme ça et on ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle change de couleur. Voilà, la ma viande est bien aigrainée et maintenant il reste à mettre la sauce tomate. Voilà, donc on mélange bien. Voilà, alors on va mettre tout de suite l'ail que j'ai mis en purée. De sel. Le poivre. Et comme je vous le dis à chaque fois, après qu'on fait un plat à la tomate, il faut mettre du sucre. Alors, on met l'équivalent d'une cuillère à café de sucre. Voilà, pour enlever l'acidité. Allez, je mélange tout ça. Voilà. Ça sent déjà bon. Incroyable. Voilà. Ensuite, je mets mon bouquet garni. Et je vais laisser cuire. On va déjà faire dix minutes. Et ensuite, on jettera un coup d'œil. Voilà. Alors, voilà, c'est parfait. Alors, il faut savoir, quoi que vous fassiez, quand vous faites la cuisine, vous devez toujours goûter. Pour savoir si on doit remettre du sel, du poivre ou autre chose. Désolé de vous le dire, mais c'est parfait. J'ai besoin de rien ajouter du tout. C'est parfait. Alors maintenant, je vais enlever mon bouquet garni. Et je vais commencer à monter mes lasagnes. Je vais monter mes lasagnes. Alors, comment ça commence ? Tout simplement, garnir un peu le fond. De cette manière. Voilà, pas plus. Mettre un petit peu de crème. Vraiment comme ça. Ça va se disposer tout seul. Ensuite, je dispose la lasagne. Je peux la juxtaposer. Ce n'est pas un problème. Là, par contre, je coupe mon morceau. Je le mets ici. Je peux mettre les morceaux quand même ici. Je continue. Et je fais comme ça. Encore de la crème. Voilà. Tant que mon montage est prêt, je mets mon fromage. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Ça, ce n'est pas du gruyère. Moi, j'ai mis de la mozzarella râpée. Je mets bien, bien partout. Il faut que ça soit gourmand. C'est des lasagnes. Comme je vous ai dit, ce n'est pas que les enfants qui aiment ça. Les adultes aussi. Et voilà. Et il ne me reste plus qu'à mettre au four. Voilà. Mon plat à lasagne est mis dans le four. Et il va rester 20 minutes. Et voilà. C'est prêt. Et je le sens du four. Regardez comme c'est beau. Ça crépite. Bien gratiné. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à couper. Et à se servir. Alors, moi, je vous conseille une belle part. Quelques feuilles de salade. Et ça ira très bien. Allez, on va mettre ça sur l'assiette. Et voilà ma part de lasagne. Avec le fromage bien fondant. C'est fantastique. Vous n'imaginez pas comme ça sent bon. Moi, je vous conseille d'essayer de le reproduire. Et franchement, on vous dirait Waouh ! Bravo, Frédéric Christophe. Sous-titrage ST' 501